Emmanuel Lagrace Baleola, un jeune Congolais biochimiste de formation et nutritionniste, a engagé une réflexion sur fonds de proposition de solution en vue de la lutte contre l'épidémie de Chikungunya. Il évoque l'assainissement de notre cadre de vie en premier lieu, car dit-il, la propriété chasse la maladie. J'ai déposé un document là-bas qui demande le nettoyage de toute la ville, que ce soit tous les quatre coins de la ville qu'il faut nettoyer. Parce que j'ai informé que nous avons un moussique qu'on appelle souvent le moussique tigre, mais chez nous qu'on appelle Chikungunya. L'identité de ce moussique, il ne pique pas la nuit, il pique la journée. En second lieu, le brassage de ses connaissances lors de l'approfondissement de sa formation en Chine et en Inde, lui permet aujourd'hui de concevoir et fabriquer les produits avec l'appui de ses partenaires asiatiques. C'est le cas du bracelet qui chasse le moussique tigre, agent vecteur de Chikungunya. C'est un bracelet fait au Congo, fabriqué en Chine, mais toute la matière première est ici. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons l'huile essentielle, qu'on appelle l'huile essentielle de la citronnelle, qui est faite par un Congolais. Le caoutchouc que nous avons utilisé, c'est un caoutchouc que nous avons pris, nous avons pris les plantations de caoutchouc qui sont dans le Mayomba, et envoyés en Chine pour faire ce bracelet de couleur. Travaillons en collaboration avec la compagnie Yangshan pour nous aider ici. Puisque nos autorités n'arrivent pas, je préfère le dire, à nous soutenir, alors que nous travaillons. Parce que dans la matière première, il y a beaucoup de services que l'on a, qui sera bénéfice pour eux, pour le Congo, mais les Chinois, pour faire prendre et nous donner ce que nous avons vu. C'est un protocole d'accord comme ça que nous sommes en train de faire. Au final, il convient de mener une bataille sans merci contre ce moustique tigre, en nettoyant les alentours de notre environnement immédiat.